Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Comme vous le voyez sur l'écran on se retrouve pas sur GTA V Mais sur Minecraft Xbox One Edition comme vous pouvez le voir à l'écran Alors si je fais ça c'est... Oula what the fuck Donc on est sur Xbox One je tiens à le préciser de toute manière vous l'avez vu au titre Mais si je fais cette petite vidéo c'est tout simplement parce que Minecraft est sorti sur Xbox One et PS4 Et on va tout simplement les comparer, voir ce qu'il y a de plus sur la version Xbox One et PS4 que sur la version Xbox 360 Donc pas mal de choses avaient été annoncées, il y avait pas mal de rumeurs qui tournaient Donc là on va vraiment être cerné, cerné on va vraiment être sûr Donc vous pouvez déjà voir que quand vous faites des mondes vous pouvez déjà les récupérer Donc il y a certains mondes que vous pouvez récupérer, récupérer la sauvegarde Xbox 360 Voilà vous pouvez la récupérer, il n'y a aucun soucis Il n'y a pas tous les mondes que vous pouvez récupérer Donc ça c'est déjà un point positif En ce qui concerne les magasins, vous savez très bien qu'ils sont là pour faire du marketing et qu'ils vendent Donc il y a pas mal de packs de textures qui sont assez sympatoches Je pense pouvoir me les procurer et vous montrer un peu tout ça Histoire de voir ce que ça peut donner Donc on a Mass Effect, Skyrim et Halo Là on va donc comme d'habitude, options, etc, changer, jouer, commande, bref Classement, on s'en fout un peu Et là on va tout simplement se créer un petit monde Donc je vais le créer d'abord en créatif Donc on va l'appeler testyoutube Voilà on va l'appeler encore une fois comme ça Testyoutube Hop Hop là, voilà on fait testyoutube Genre en ligne, non Créatif Je mets juste créatif pour vous montrer, pour voir un peu les limites de la map J'ai fait quelques petits trucs juste avant Mais rien de très important Donc là on va attendre que les serveurs chargent Donc le prix de Minecraft sur Xbox One et PS4 Est tout simplement de 18,99$ Donc 19€ à peu près Bon moi je me le suis acheté ce matin à 19€ Voilà franchement Pour ce que c'est comme jeu Je trouve vraiment que c'est pas très cher Même si des personnes vont dire Ouais mais 20€ pour un jeu de construction Surtout que c'est que des blocs Bof bof quand même Alors là on apparaît sur le monde Donc on peut voir Parce que c'est déjà assez joli Bon certes que ça ressemble beaucoup A ce que vous avez pu déjà voir sur Xbox 360 Mais l'avantage qu'il y a sur ce monde Je vais vous le montrer tout de suite Donc quand vous allez faire ça Vous allez avoir un mini didacticial Mais bon c'est assez de la merde Mais regardez on va tout simplement se diriger par là Donc vous pouvez voir que je vais tout droit Je vais aller tout droit Je vais aller tout droit pendant une certaine distance Et vous allez pouvoir voir Que en fait il n'y a aucune limite sur cette map Vous allez le voir C'est vraiment très bien de la part des créateurs de Minecraft D'avoir fait ça C'est à dire que le monde n'a aucune limite Là vous pouvez déjà voir que je n'apparais plus sur la carte Je suis tout simplement un petit point sur la droite Mais en fait je peux toujours aller tout droit Je pourrais toujours construire à cet endroit là Donc là c'est vraiment un point positif Sur ce Minecraft Sur Xbox One et PS4 Donc je ne sais même pas si je peux continuer tout droit Je ne sais pas il n'y a l'air d'avoir que dalle là-bas Mais bon c'est pas très grave Il n'y a vraiment que dalle Ah si c'est bon ça continue à réapparaître Donc vous voyez vraiment que le monde est juste gigantesque Si vous me dites que vous n'avez pas assez de place pour vous créer un monde tout seul Franchement c'est qu'il y a un problème Là franchement je ne vois pas Je ne vois pas du tout Pourquoi vous diriez qu'il n'y a pas assez de place Là franchement vous avez de la place Moi j'avais déjà créé des mondes sur Xbox 360 Je manquais un peu de place C'était Pardon C'était relativement chiant Mais franchement là sur cette version Xbox One et PS4 Franchement il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très potable Et de très joli Je vous montrerai quelques-unes de mes créations Si jamais ça vous tente Vous pourrez lâcher vos avis dans l'espace commentaire Donc vous voyez qu'il y a toujours la même chose Un côté la forêt, le désert La zone sèche Il y a la jungle qu'on a vu tout à l'heure Vite fait de côté Voilà la jungle elle est là-bas Donc c'est la jungle Franchement En mode créatif il y a vraiment moyen de faire quelque chose Et en mode survie Là, là Il y a vraiment Je le redis, je me répète peut-être Il y a vraiment moyen de faire quelque chose Découvrir la map sans aucune limite Là il y a vraiment du niveau sur Minxcraft Sur Xbox One Je ne sais pas ce que vous en pensez vous On va faire un petit tour de l'inventaire Pour voir ce qu'il y a de nouveau Et ce qu'il n'y a pas Donc on peut avoir les cubes basiques Donc pierre, bloc d'herbe, terre, pierre taillée Bref un peu tous ces blocs Grès taillé ça Par contre il n'y était pas sur la version Xbox One On avait juste Sur la version Xbox 360 On avait juste le grès Pas le grès lit C'est pas le grès taillé que je sache Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué J'y ai joué il y a une semaine ou deux je crois Mais je pense qu'il n'y avait pas Bloc de quartz Bloc d'émeraude, diamant Et de lapis Je pisse par terre Donc comme disait mon pote psychose Du lapis, je pisse par terre Mais bon c'est pas très grave Piliers de blocs de quartz Bloc de quartz taillé Pierre blanche Donc après il y a des blocs assez basiques Donc la glace La neige De la pierre 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 Et de la pierre Donc la glowstone Bref un peu tout ça Là après ça change pas Crane de squelette Voilà ça c'était vraiment sur la version Xbox 360 Peau de fleurs Ça y était aussi je crois Je suis pas sûr Je crois pas non Ça ça y était pas Après vous avez la laine Vous avez la laine bleu Bleu Violette Rose Rose Blanche Grise Bref un peu toute la Toute la laine des tapis Ça c'est banal Le truc qui me faisait délire C'était la TNT Vous pouvez toujours construire Des trains Des rails Voilà il y a aucun Échelle Train Train à propulsion Rail à propulsion Bref il y a un peu tout ça Ça c'est basique Après tout ce qui est ici C'est encore basique J'ai vraiment l'impression Qu'il n'y a pas de nouveaux De nouveaux objets Donc là il y a tout ce qui est nourriture Là il y a tout ce qui est Tout ce qui est armes Donc voilà Pioche Pelle Épée en bois Pierre Fer Or Et diamant Sachant que le diamant C'est toujours la meilleure On a le briquet Les flèches L'arc La carte La boussole Et là par contre Ça je n'avais vraiment jamais vu Sur Xbox 360 Peut-être que ça y était Mais je passais pas vraiment Dans cette Dans cette catégorie là Mais il y a des livres d'enchantement Je sais qu'il y avait La table d'enchantement Juste avant Mais les livres Je les avais Pas vu Je vais pas vous cacher Moi je les avais jamais vu Donc là il y a la Coffre du néant Donc elle est où la table d'enchantement La table d'enchantement Elle est où Là Voilà Donc la table d'enchantement Elle était toujours Sur Xbox 360 Après vous aviez les disques Underpearl Oeil d'under Après vous avez les oeufs Assez banales Non donne moi ça toi Donne moi ça Donc ça qu'est-ce que c'est Ah pas mal ça Tiens on va foutre un peu le feu partout Il y en a qui vont dire Je suis un pyroman Mais moi je fous le feu partout Bref En ce qui concerne les options Alors on va voir ce qu'on peut faire Ok On peut absolument rien faire Donc il n'y a rien de nouveau Donc vous pouvez voir déjà Que je parle dans le micro Et en chat de jeu C'est assez Assez louche Vous avez pu voir Avec un léger décalage Mais ce n'est pas du tout ça C'est juste que le temps que Le micro récepte ma voix C'est assez Assez long Bref Je vois pas comment je peux parler En chat de jeu Alors que mon micro N'est même pas branché Sur la Xbox One Alors là il va falloir M'expliquer un truc Ah oui Non oui Il va vraiment falloir M'expliquer un truc Parce que là Je peux Bah en fait Mon micro n'est pas branché Et voilà en fait Donc voilà C'est juste une petite présentation De Minecraft Sur Xbox One En tout cas j'espère Bah que cette petite présentation Vous auront plu Je peux pas rajouter Plus de choses Voilà Je vous ai un peu fait Tout le tour Il n'y a pas de nouveau truc Désactiver Sauvegarde Et d'options Voilà Il n'y a vraiment Rien de nouveau Mais je tenais vraiment A vous faire cette vidéo Pour que vous puissiez voir Comme ça Vous n'allez pas forcément Acheter Minecraft Sur Xbox One Ou PS4 Comme ça Vous le gardez Sur la version 360 Franchement Il n'y a rien de plus Donc le mieux C'est de rester quand même Sur la version Xbox 360 Le seul gros avantage Qu'il y a Sur la version Xbox One C'est que vous avez Un monde Quasi illimité Mais franchement Il y en a très peu De monde Qui arrive à tenir Un monde Qui arrive à tenir Un monde Et qu'ils arrivent A le compléter Vraiment à l'infini Juste une dernière Petite question Alors là je sais Qu'il y en a beaucoup Qui vont gueuler Je ne veux pas Je sais qu'il y en a Qui vont beaucoup gueuler Mais est-ce que ça vous Je sais pas Peut-être une petite série Sur Minecraft En mode survie Pas avec des gens Mais tout seul Sachez que ce soir Aussi je serai en live A partir de 21h 21h30 Sur Minecraft On fera peut-être Un petit truc En une aventure solo Je vous posterai un petit lien Sur les réseaux sociaux Donc vous serez J'espère que vous serez Nombreux à me suivre Donc voilà Je voulais savoir Si vous vouliez bien Que je fasse Si ça vous intéresserait Une petite série Sur vie Minecraft Que ce soit Sur la version Xbox One Et non pas sur la version Xbox 360 Comme ça on va découvrir Un peu le monde Qui est juste gigantesque Donc il y a la neige La jungle Bref un peu tout ça Donc voilà Je pense avoir tout dit Pour cette vidéo En tout cas j'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher un maximum de like Et pourquoi pas Venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce Moi je vous retrouve Dans de prochaines vidéos Allez ciao bébé tout le monde Si jamais tu cherches Des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft Pas chers Je te conseille D'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera Dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada